Comment calculer le champ électrostatique créé par un fil infini ? Nous allons tenter d'expliquer ici comment calculer le champ électrostatique créé par un fil infini et nous allons utiliser la méthode intégrale. Tout d'abord, observons un schéma de la situation. Le fil infini est vertical ici en gras. On a représenté donc en un point P une portion élémentaire de fil DZ. On a représenté aussi le point M endroit où l'on veut calculer le champ électrique global et donc le champ élémentaire créé par la portion élémentaire de fil. On a aussi représenté un repère cylindrique puisque c'est celui-ci que nous allons utiliser. Enfin, on remarque que le point P peut être repéré par le Z, le R qui est égal à PM ou le α et que le point M est repéré par la coordonnée r. Ainsi, on utilise un repère cylindrique et nous allons pouvoir étudier les invariances. On se rend compte que comme le fil est infini, la translation de M verticalement permettra d'observer la même distribution chargée. Ainsi, il y a invariances par translation suivant l'axe OZ. La coordonnée Z sera éliminée. Ensuite, si on fait tourner le point M autour du fil, on pourra aussi voir la même distribution chargée. Donc la coordonnée θ pourra être éliminée. Ainsi, le champ électrique va ne dépendre que de la coordonnée r, mais pour l'instant possède trois composantes. Pour éliminer ces composantes, nous allons utiliser les symétries. Au niveau du fil infini, il existe deux plans de symétrie. Le premier, c'est le plan Pi1 qui est perpendiculaire au fil, qui est défini par les vecteurs ER et Eθ. Et le deuxième, le plan Pi2, défini par les vecteurs ER et EZ, qui contient le fil. Ainsi, les deux plans se croisent suivant le vecteur ER. Et donc le champ élémentaire et le champ global sera suivant ce vecteur. On aura donc le champ qui dépend de la coordonnée r et qui est suivant le vecteur ER. Pour travailler, nous allons découper le fil en segments élémentaires et on va chercher le champ créé par un segment. Le fil étant suivant OZ, l'élément infinitésimal de longueur de fil sera égal à DZ. La portion DZ de fil va créer le champ DE égale DQ sur kp0 PM³ fois le vecteur PM. Ici, on a le vecteur PM qui donne la direction du vecteur champ élémentaire. Et du coup, on a ici mis PM³. Le champ varie bien en 1 sur R2. Mais ici, comme on a mis le vecteur PM, il faut diviser par PM³ en bas. On va maintenant projeter ce champ élémentaire sur l'axe dirigé par le vecteur ER, puisque nous avons vu que le champ global était suivant cet axe. Si on projette sur ER, on obtient donc un lambda DZ sur 4π0 PM³ fois PM³. Et on voit que PM³, c'est la projection du vecteur PM sur l'axe dirigé par ER. Et cette projection donne le petit r. Voici donc ici le résultat précédent. On va maintenant réduire les paramètres qui permettent de repérer la portion élémentaire DZ par rapport à O. En effet, PM, Z et α sont trois paramètres qui permettent ce repérage. Donc nous allons garder seulement le α. Ainsi, il va falloir aussi transformer PM et Z en α. Donc on a cosα égale R sur PM. Ainsi, donc PM c'est égal à R sur cosα. Et on a Z égale R tanα. Z, c'est le côté opposé, R le côté adjacent à l'angle α. On sait qu'il intervient donc l'élément infinitésimal DZ dans le champ élémentaire. Donc il faut le transformer en Dα. Pour ça, on va dériver la fonction ici. Donc Z est une fonction qui dépend de α. On la dérive par rapport à α. Ça nous donne DZ sur Dα égale R facteur de 1 plus tangent de carré α. ou DZ égale R sur cos²α Dα. Avec toutes les expressions qu'on vient d'obtenir, on va pouvoir transformer notre champ élémentaire. Donc si on remplace les expressions ici, les trois expressions, on obtient tout ceci. Il y a pas mal de simplifications. Le lambda va rester, le 4 piépsin 0 aussi. Mais les R, donc on va avoir un R2 en haut et un R3 en bas. Il va nous rester un R en bas. Et un cos²α et un cos³α. Donc il va nous rester un cosα. Il suffit ensuite d'intégrer le champ élémentaire pour parcourir tout le fil. Donc pour considérer ce fil infini, on va faire varier α de moins pi sur 2 à pi sur 2. Et en fait, comme la situation est symétrique par rapport au point O, on va plutôt intégrer de 0 à pi sur 2 et multiplier le résultat par 2. On obtient donc, donc ça c'est la composante suivant ER du champ électrique. C'est l'intégrale sur le fil, donc de lambda cosα Dα sur kpépsin 0 R. Les lambda sur kpépsin 0 R vont pouvoir sortir de l'intégrale. Il va rester donc juste l'intégrale de cosα Dα. Entre 0 et pi sur 2, on va multiplier par 2 pour rencontrer la situation symétrique. Et le champ global s'écrit lambda sur 2pi epsilon 0 R. Donc ça c'est sa norme. Et en vecteur, cela donne E2M égale lambda sur 2pi epsilon 0 R fois le vecteur ER. Alors,